R.C. Galin, coordinateur au sein de l'association EPAL à Presse. Je suis chargé de l'organisation des séjours de vacances pour mineurs, donc pour des enfants et des jeunes de 6 à 17 ans. On a aussi, au sein de l'association, l'organisation de séjours de vacances pour adultes, mais porteurs de handicap. Donc, en ce que ces deux activités estivales, en fait, qui vont se dérouler en juillet et en août, on a effectivement besoin d'animateurs pour encadrer ces séjours de vacances, tout simplement. Deux cas de figure, les séjours adultes, porteurs de handicap. Contactez Elodie Jaouen, chez nous, à l'association EPAL. Il n'y a pas de contraintes nécessaires comme les séjours mineurs, c'est-à-dire le BAFA, le BFD. Voilà, il faut avoir l'envie d'eux, l'envie de partir en vacances avec les adultes porteurs de handicap, l'envie de s'en occuper, avoir la maturité peut-être qu'il faut. Mais en tout cas, tout ça, ça va être validé lors d'un entretien, peut-être en visio, mais en tout cas lors d'un contact avec Elodie Jaouen, donc au niveau de l'association. Et sur les séjours mineurs, donc pour des enfants et des jeunes entre 6 et 17 ans, là, effectivement, on va recruter aussi, plus là, des profils BFD ou équivalents BFD pour ceux qui vont prendre la responsabilité des séjours, la direction des séjours, et donc autrement des animateurs BAFA, stagiaires BAFA, mais aussi surveillants de baignardes et tout autre jeune qui pourrait être intéressé pour encadrer des séjours de vacances, donc durant l'été, en juillet et en juillet. Il suffit donc de, soit de passer par notre site internet EPAC, où on a la possibilité donc de candidater en ligne, soit de passer par le téléphone tout simplement, il y a appelé l'association au 02 98 41 84 09, il y a quelqu'un qui répondra. Là, on a aussi la possibilité de contacter nos antennes de Rennes et de Nantes pour, effectivement, de l'embauche sur nos séjours de vacances. L'année dernière, nous, on a fait le pari de maintenir une partie de nos séjours de vacances, que ce soit adultes ou mineurs. On a réduit les effectifs, mais on a augmenté, en fait, le nombre d'animateurs par séjour, donc du coup, on a embauché. Cette année, on fera le même pari, de toute manière, pour moi, ce ne sera pas pire que l'été 2020, donc on va embaucher avec, effectivement, des incertitudes, mais bon, on aura sûrement des protocoles qu'on va mettre en place. L'année dernière, on a fait partir, nous, quand même, sur les mineurs 600 mineurs en séjour de vacances, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.